Le portrait du jour avec ce matin Laurent Neumann, vous nous dressez le portrait du nouveau ministre de l'éducation nationale, l'historien Papenday. Oui Nicolas, et je pourrais aller directement à l'essentiel et vous dire, il a 56 ans, c'est un historien, il est agrégie d'histoire, normalien, il était directeur du musée de l'immigration, c'est un spécialiste de l'histoire des Etats-Unis, des minorités et de la condition noire. Je pourrais vous dire aussi, et ce serait plus anecdotique mais ça le définit pas mal, qu'il n'a accepté sa nomination au gouvernement qu'après en avoir parlé à son épouse Jeanne qui était alors au Canada pour son travail et qu'il a appelé au téléphone. Mais honnêtement, honnêtement, pour bien comprendre qui est Papenday, celle qui en parle le mieux, c'est sa sœur. Sa sœur, vous la connaissez, c'est la romancière Marie Ndiaye et quand son frère l'a appelée jeudi pour lui annoncer sa nomination, elle a aussitôt pensé, dit-elle, à notre histoire de métisse. Car, ajoute-t-elle, Pape a travaillé dur, rien ne lui a été donné, il n'a rien pris pour acquis. C'est un esprit brillant, merveilleusement fait pour ce qui lui arrive maintenant, un pur produit de l'école de la République. Voilà, pur produit de l'école de la République mais aussi pur produit de ses parents, comptés, ses modèles. Absolument, sa mère d'abord, famille d'agriculteurs, la seule de sa fratrie de six enfants à avoir eu le bac. Elle est devenue institutrice, puis prof de sciences nates au collège. Elle a quitté la Beauce pour venir à Paris, exactement comme son fils, Pape, a un jour quitté la France pour aller étudier aux États-Unis à l'université de Virginie pendant cinq ans. Et puis le père, le père aujourd'hui décédé, né dans les années 30 dans une famille très pauvre de Saint-Louis du Sénégal, repéré par un instituteur, envoyé à Dakar au collège et au lycée, puis en France grâce à une bourse pour faire des études d'ingénieur. Et qu'est-il advenu ? Eh bien, il est devenu le premier ingénieur des ponts et chaussées de l'Afrique subsaharienne. Encore l'école, le travail, le mérite, l'effort. Alors, ça n'a échappé à personne. Dès sa nomination, Pape Ndaï a été traité d'indigéniste, d'islamo-gauchiste. Est-ce qu'on sait comment il a réagi à toutes ces attaques ? Alors non, parce que pour le moment, il n'a pas répondu. En revanche, il se trouve que j'ai lu plusieurs de ses écrits. J'ai eu l'occasion moi-même de le côtoyer dans une autre vie. Rien, vous m'entendez, rien dans ses actes comme dans ses livres ne permet de le qualifier ainsi. Et puis humainement, honnêtement, si vous le croisez un jour, vous verrez, c'est un homme courtois, modéré, réservé, presque timide. Jamais dans la provocation, encore moins dans la radicalité. Ce que confirme d'ailleurs sa sœur, elle dit de lui, c'est un homme de consensus, un pacificateur. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient d'être jeté dans le grand bain de la politique sans même avoir eu le temps de tester la température de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !